Salut ! En ce matin, je vais te présenter une idée qui, je sais pas, en fait j'ai envie de savoir si d'autres l'ont eue parce que si personne l'a eue, j'ai envie de la creuser. C'est l'idée que l'on devrait d'évoluer dans certaines fonctions pour en accroître, pour être encore plus performant dans d'autres. Par exemple, là, comme j'écris pas mal mes idées et que je fais des vidéos, je me rends compte que le fait de m'exprimer en français, avec les liaisons, avec les syllabes qui servent à rien, tu vois, les conjugaisons particulières, bah en fait j'ai peur, enfin j'ai peur, j'ai l'impression que ça ralentit du coup ma réflexion, l'expression de ma réflexion. Dans ma tête, je réfléchis en fait, enfin je pense que je réfléchis pas avec des mots, mais avec des concepts, si tu veux. Et quand je veux les exprimer, je leur mets dessus des mots, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et donc, je me dis, peut-être qu'en simplifiant, déjà avant de créer un langage commun, si on commençait par simplifier le français, pour peut-être, en plus, ça permettrait de le rendre plus accessible auprès des personnes qui apprennent, des personnes qui arrivent, et des personnes qui s'y intéressent aussi. Donc ça peut bénéficier à la culture francophone. Voilà. Bon là, c'était un exemple. du coup, il y a peut-être d'autres fonctions, au niveau, peut-être, de l'apparence, qui font qu'on prend plus de temps à paraître qu'à être. Et du coup, on parait dans un but de survie, mais l'idéal, ça serait de dépasser ça pour être dans un processus après la survie, où là, on commence enfin à s'auto-actualiser, en fait. Une fois qu'on a assouvi nos besoins de base, nos besoins de sécurité, de sociabilité, là, on peut commencer à s'auto-actualiser. Voilà. Bon. Je vais pas m'étendre là-dessus. Mais l'idée, c'est de te dire, peut-être que on devrait oublier des choses. Peut-être qu'on devrait oublier des choses même dans notre comportement. Enfin, pas oublier, mais mettre de côté. Ou du moins, peut-être qu'il y a des gens qui devraient continuer à les faire exister, mais arrêter de l'imposer aux autres et laisser aux autres trouver leurs outils préférés. Je suis sûr qu'une des... enfin, je suis sûr... une des grandes raisons de... je pense... de l'échec scolaire, en plus du fait que c'est pas du tout ergonomique. Mais c'est aussi le fait que si t'as pas la base dans le français complexe qu'on utilise aujourd'hui, et ben t'es tout de suite perdu. Voilà. Donc peut-être qu'on devrait faire plusieurs niveaux de français. Ah bah tu vois, je reviens à ça. Ouais, comme quoi... ... 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